Liseuse, des neiges de la nuit toute la terre est blanche, et nos cloches d'église ont perdu leur voix franche. De près on croit entendre un angélus lointain, qui se gèle dans l'air, mâle comme un son d'étain. Les peupliers transis, en deux longues rangées, dans l'âge sans reflet au bord des eaux figées, pas une aile d'oiseau sur le fond gris du ciel, on a le frisson noir d'un hiver éternel. Mais qu'importe la bise et les neiges tombaient, quand l'âtre est réjoui par de clairs flambés, Les rafales de neige aux vêtres grisillants, ont éclaté de rire un grand feu pétillant. Puisqu'un cierre d'hiver nous tient en quarantaine, nous relierons Joinville et nôtre la fontaine. Ces merveilleux conteurs, immortels champenois, sont de très chauds amis dans la rigueur des froids. Ô liseuse à voix d'or, avec ces purs génies, tu nous enchanteras de légendes bénies. Tu comprends le poète et le vieux chroniqueur, qui gardaient simplement la jeunesse du cœur. Et puis, n'avons-nous pas à nous deux quelque chose, que jamais ne diront ni les vers, ni la prose, Et qui ne peut mourir, quand s'éteindre le jour, c'est un rayon sacré d'inaltérable amour. Sous-titrage Société Radio-Canada